Bonjour et bienvenue à 7 jours sur Terre. L'Éthiopie a récemment débuté le remplissage du barrage de la Renaissance. Le moment est opportun puisque la saison des pluies est en juillet. Seulement, elle procède malgré l'échec des négociations avec l'Égypte et le Soudan. D'une certaine manière, le dossier est hautement symbolique puisqu'il représente un exemple parfait des fameuses guerres pour l'eau que les experts annoncent depuis plusieurs années. L'historien grec de l'Antiquité Hérodote a élaboré une formule pour décrire l'importance du Nil pour l'Égypte. L'Égypte est un don du Nil. Après tout, depuis l'âge de pierre, la civilisation égyptienne s'est développée grâce aux possibilités offertes par ce fleuve. Les Égyptiens ont lentement vénéré et dominé le Nil et ils en dépendent encore largement aujourd'hui. Ça étant dit, dix autres États partagent aussi son bassin versant. La Tanzanie, le Kenya, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, l'Érythrée, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Éthiopie. Un peu en raison de la faiblesse relative de ces États africains, les Égyptiens ont toujours eu tendance à considérer le Nil comme leur propriété exclusive. Mais dans les cent dernières années, à la mesure que ces pays se sont développés, la gestion du fleuve a dû être adaptée en conséquence. En 1929, le Royaume-Uni puissance impériale et l'Égypte signent un accord à propos du Nil. Il garantit que l'Égypte et le Soudan disposeraient respectivement de 48 et de 32 milliards de mètres cubes d'eau douce par année, sur un total estimé à 84 milliards de mètres cubes disponibles. Il garantit aussi que l'Égypte jouisse d'un droit de veto sur tout projet sur le Nil en amont de son territoire. En 1959, l'Égypte et le Soudan décèdent d'un nouveau partage des ressources. 55,5 milliards de mètres cubes par année sont à l'Égypte et 18,5 milliards de mètres cubes au Soudan. Tous les autres États riverains doivent se contenter du reste, c'est-à-dire 10 milliards de mètres cubes. Ces derniers considèrent l'accord injuste, mais le poids de l'Égypte et du Soudan est tel qu'ils ne réussissent pas à le renverser. L'Égypte et le Soudan font obstruction. Ils invoquent des droits historiques et des enjeux de sécurité nationale pour justifier le maintien de leurs droits de veto sur tout projet en amont de leur territoire. Il est né en moins clair que leur mainmise sur le grand fleuve Séfrit, le quasi-monopole de l'Égypte très certainement, existe de moins en moins. La situation en effet a changé. Un État en plein développement sur tout vient modifier les rapports de force en présence. L'Éthiopie. Un de ses projets, plus particulièrement, bouleverse la gestion d'une île, le barrage de la Renaissance. Après des années de misère pour la population éthiopienne, la croissance économique du pays dans les dernières années est sans précédent. Il devient rapidement une puissance majeure de l'Afrique de l'Est. Le barrage, à cet égard, représente l'aboutissement de cette transformation rapide, en plus d'incarner la promesse d'une croissance soutenue. Le nom même du barrage se veut symbolique. L'Éthiopie vit une véritable renaissance. La construction du barrage a débuté en 2011. Il devrait se terminer en 2022. À terme, cette infrastructure deviendrait le plus important barrage hydroélectrique d'Afrique et le septième au monde. Grâce à sa capacité de production, l'Éthiopie doublerait sa capacité actuelle et comblerait ses besoins énergétiques croissants. Pour le gouvernement éthiopien, le barrage est perçu comme étant essentiel au développement économique. Pour le Soudan et pour l'Égypte, plus particulièrement, en contrepartie, il s'agit ni plus ni moins que d'une menace existentielle. En effet, le barrage, déjà complété à 70 % est érigé sur le Nil bleu, dont l'Égypte, l'approvisionnement en eau douce est carrément en jeu. 95 % de son eau douce provient du Nil. 85 % de cette quantité est utilisée pour l'agriculture. Et le quart de la population travaille dans le secteur agricole. Ainsi, depuis 2011, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont des discussions houleuses à propos du barrage de la Renaissance. L'Égypte s'était initialement opposée avec véhémence à sa construction. À un certain point, des officiers publics égyptiens entretenaient même l'idée d'occuper le chantier avec les forces armées ou même de le bombarder. Ce à quoi le premier ministre éthiopien avait répondu qu'il n'hésiterait pas à avoir recours à ses propres forces armées pour se défendre et aller de l'avant avec la construction du barrage. Cela dit, en 2015, l'Égypte a dû se résigner et consentir au développement du projet. Son opposition, de toute façon, n'avait que très peu d'impact puisque l'Éthiopie continuait à aller de l'avant envers et contre tous. Récemment, presque une décennie de négociations ont échoué entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. L'Égypte a exprimé ses craintes au Conseil de sécurité de l'ONU dans l'espoir qu'il intervienne. Mais la manœuvre a été critiquée par l'Éthiopie qui y voyait l'ingérence indue de puissances étrangères. Les discussions concernent surtout des enjeux techniques autour de la vitesse de remplissage du gigantesque réservoir pouvant contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire pratiquement la totalité du débit annuel d'une île. L'Égypte voudrait que le réservoir soit rempli en 15 ans. S'il est rempli en 10 ans, ça équivaut à une perte de 14 % d'approvisionnement en eau douce et à la destruction de 18 % des terres agricoles pour l'Égypte. S'il est rempli en 5 ans, ça équivaut à une perte de 36 % d'approvisionnement en eau douce et à la destruction de 50 % des terres agricoles. Or, l'Éthiopie avait initialement déclaré vouloir remplir le réservoir en 3 ans. Dans tous les cas, l'Égypte devra composer avec une baisse de débit, ce qui s'avère non seulement difficile dans l'immédiat, mais catastrophique à plus long terme. Sa population augmente. De 95 millions en 2017, elle devrait atteindre 151 millions en 2050. Son enjeu d'approvisionnement en eau douce ne va que s'empirer avec le temps. L'absence d'entente avec l'Éthiopie à cet égard fait craindre le pire, la décision unilatérale de commencer le remplissage du barrage cause déjà la consternation en Égypte, qui dit évaluer ses options. La tension est à son comble. Ce qui est le plus important, c'est que les négociations autour du barrage de la Renaissance débouchent sur une entente légale, car cela établirait un précédent juridique et diplomatique pour tout autre projet sur des cours d'eau partagés. Le monde entier observe le déroulement des négociations. Après tout, un barrage est une arme redoutable. Dans une période de sécheresse, l'Éthiopie aurait le pouvoir de couper le robinet égyptien. L'enjeu est délicat, puisque l'approvisionnement en eau est d'une telle importance pour l'économie, l'agriculture et la vie humaine que tous les partis impliqués considéreront nécessairement la gestion des cours d'eau comme un intérêt national vital, le genre qui justifierait amplement une intervention armée. Dans le cas de figure d'une île qui sera étudiée longtemps, les pays impliqués brandissent déjà ouvertement des menaces militaires. L'Éthiopie considère que toute concession à l'Égypte serait une abdication qui faciliterait le maintien de son monopole millénaire. L'Égypte, quant à elle, adopte une posture agressive qui donne l'impression qu'elle voudrait complètement saccager le projet. Après l'échec des négociations et l'annonce récente par l'Éthiopie qu'elle commencerait, envers et contre tous, à remplir son réservoir, tous les scénarios sont envisageables. La communauté internationale retient son souffle puisque la pire des jurisprudences est en voie d'être établie. La loi du Far West. La construction de barrages serait une question de souveraineté nationale. Point final. Quiconque voudrait en construire un aurait le droit de contraindre ses voisins à en payer les conséquences, aussi dramatique soit-elle. L'eau, on constate, devient un enjeu géopolitique majeur. Alors que la population mondiale augmente et que les réserves d'eau douce s'épuisent, les risques de conflits deviennent réels. Certains prédisent même que la Troisième Guerre mondiale en sera une pour l'eau. En ce sens, la gestion des cours d'eau et des réserves d'eau douce doit devenir une priorité de tout gouvernement, même ceux chez qui la ressource abonde. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !